bienvenue dans cette série de vidéos virées geocaching que des virées que je ferai avant tout sur des maintenances et ce premier épisode et bien ça se passe dans les côtes d'armor avec trois caches qui nécessitait éventuellement une maintenance la première à la croix et calvaire le buzit on m'a signalé que la cache avait disparu et surtout qu'un tas de déchets avait été déposé derrière le calvaire heureusement ce coup-ci ce n'est plus le cas la cache est reposée à un autre emplacement c'est celui-ci oui je donne un gros spoiler vidéo mais c'est pas grave personne ne regardera cette vidéo allez on repart, salut très hautement, direction Glomel une traversée rapide de Glomel où il y a de quoi faire au niveau geocaching donc n'hésitez pas à vous arrêter à Glomel, on est passé dans l'église où il y a une earth cache que j'ai fabriquée qui est toute toute simple à faire, il y a un super circuit autour du circuit des Bagnards une petite multi là juste à côté, on vient de passer très rapidement à côté donc n'hésitez pas c'est vraiment un coin super sympa et nous on poursuit la route direction la prochaine cache oups la caméra elle vient de se casser la gueule dans le virage allez on avance un peu plus vite direction la seconde maintenance du secteur voilà nous sommes arrivés à la deuxième cache encore un calvaire et croix une petite série de caches autour de cette thématique parce que la Bretagne est riche en croix et calvaire donc là cette fois ci on est à Mézouët la cache avait disparu et a été remplacé par un geocacheur qui a déposé une nouvelle boîte juste à côté même en placement en fait mais c'est pas du tout la même boîte cette croix et calvaire a aussi une particularité vous voyez elle est aussi un lieu de devoir de mémoire voilà j'ai fait la modif j'ai remis la boîte initiale et c'est reparti direction la troisième maintenance c'est parti Et voilà la troisième maintenance, ça sera sur la chapelle Sainte-Christine, une petite chapelle perdue dans son petit quartier, mais une chapelle super sympathique, et voici le code GC, la cache a encore disparu, c'est pas évident ici, elle était positionnée là, derrière une pierre, mais voilà, alors je vais chercher un nouvel emplacement, mais je pense que ça ne sera pas par ici, pas évident, pas évident, à l'intérieur, c'est pas très discret, et puis ça risque de détériorer l'intérieur, je la mettrai sur l'extérieur, mais en attendant, je vous propose une petite visite de la chapelle, car on a de la chance, elle est très très souvent ouverte, alors on en profite ! ... 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